Alors comme ça Mino, on fait des quiz pour savoir si on est des vrais fans d'animé ? J'accepte le défi. Mais bien sûr que je suis une vraie fan d'animé, j'ai aucun doute là-dessus. Oui monsieur, c'est important. Hello les Nakamas ! Bon, j'ai envie qu'on fasse un petit quiz ensemble. Donc prends un papier, une feuille, ton téléphone, note tes points. On va faire le quiz de Minotaku, qu'il a sorti il y a 6 jours, je crois. Ouais bref, le 23 mai 2021. Qui s'appelle « Es-tu un vrai fan d'animé ? » Alors, je relève le défi, il m'a laissé utiliser sa vidéo. Merci Mino, très cher Mino. Très cher Mino, fibre ! Juste pour t'expliquer vite fait, il y aura un barème, apparemment c'est sur 35 points. Et il y a aussi des questions qui peuvent t'enlever des points. Mais moi je la sens mal, je la sens mal. Comme d'habitude, je préfère toujours la sentir mal. Comme ça, si ça se passe bien, je suis plutôt contente. Oui, je fonctionne comme ça. N'hésite pas à mettre en commentaire ton résultat. Et ne triche pas. L'honnêteté, c'est important. Au fait Mino, C'était une dédicace. Bon, on commence, ça part. On commence tout de suite avec « Si tu as vu plus de 100 animés, tu te rajoutes 4 points. » Non, 100 animés, c'est quand même pas mal. Non, en vrai, c'est quand même pas mal. Eh ben, 4 points, c'est nickel ça ! Oui, ben c'est sûr, j'ai commencé, j'avais 5 ans. Ça fait très longtemps que je regarde les animés. Donc oui, c'est sûr, j'en ai regardé plus de 100. Attention, écoute bien, si tu as un compte ADN, Wakanim ou Crunchyroll que tu payes toi-même, attention pas, on t'a offert, on t'a prêté, non ! Que toi, tu payes, tu te rajoutes 2 points. Bah, ça fait 2 points, mais est-ce que je peux les tripler vu que je paye chacun ? Tous les mois. Autre truc assez simple, si tu as déjà vu un film d'animation japonais au cinéma, tu te rajoutes 1 point. Eh, Wesh, Demon Slayer ? Eh, par contre, tu triches pas. Si t'as déjà regardé ne serait-ce qu'une seule seconde une scène de Bukuno Pico, tu t'enlèves 3 points. Mathi, tu vas regarder cette vidéo et tu vas t'enlever 3 points. Tu t'enlèves. Mais Wesh ! Non, franchement, Mino, t'es dur. Oh, t'es dur, frère, non ! Mais qui n'a pas regardé au moins une seconde, par curiosité ? Ah, t'es le mytho ! Tout le monde connaît Bukuno Pico. Mais Wesh, moins 3 points ! Donc les 100 animés que j'ai regardés depuis que je suis petite sont quasiment défoncés avec Bukuno Pico. Eh, vas-y, pause ! Si pour toi c'est important que ton copain ou ta copine aime les animés, sinon c'est limite éliminatoire, tu te rajoutes 2 points. Mais bien sûr ! Mais t'as cru que j'allais passer ma soirée à me battre avec la télécommande ? Pfff ! Non ! De toute façon, vu la déco que j'ai, si t'apprécies pas les animés, ça va être compliqué. Voilà, parce que je changerais pas de déco. Non, c'est mort. Là, écoute-moi bien parce que c'est technique. Tu vas prendre ton téléphone ou un chronomètre et tu vas le mettre à 40 secondes. Si pendant ces 40 secondes, tu arrives à mentionner 25 personnages féminins d'animés, tu gagnes 3 points. Tu peux mettre pause et le faire en attendant. Wouah ! Ce qu'on va faire, c'est que vous, vous allez mettre pause sur la vidéo, vous allez le faire avant moi, parce que sinon c'est de la triche. Parce que je vais vous donner la réponse. Sortir mon chronomètre. Oui, j'ai envie de vous montrer ma magnifique coque. Euh, Naruto. Voilà. En attendant que je cherche ce putain de chronomètre, c'est où est-ce ? Ah ! C'est dans horloge. Ça part. De toute façon, je vais mettre le chrono et je pourrais pas tricher, je vais pas mettre de cut. Oh my god ! Eh, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Ah, ça part. Je vais mettre le temps. Yuki de Vampire Knight, Titi, Bulma, je viens dépasser là, il me reste au moins 3 secondes, défi relevé. Si t'as déjà acheté un objet qui porte sur le manga, l'animation japonaise en général et qui coûte plus de 100€, t'as quand même fait fort donc tu te rajoutes 2 points. Ouais, rien que ça, mais même, j'ai déjà acheté des tableaux faits par Kadibokria, si vous connaissez pas, je vous mets le lien de son Instagram dans la vidéo. C'est une illustratrice manga qui fait des persos manga en version streetwear et bon les tableaux ça lui prend énormément de temps, du coup ça coûte assez cher, c'est de la créa personnalisée, donc oui, 100€ minimum. Si tu as déjà montré à tes géniteurs une photo, une scène ou un truc en rapport avec les animés, tu te rajoutes un petit point, vas-y c'est classique. Ma mère j'ai dû lui montrer 8 millions de choses, déjà elle a subi, elle a subi avec moi, donc c'est sûr. Par contre, si tes géniteurs, tes parents pour ceux qui n'ont pas compris, regardent des animés, c'est pas on regarder, c'est ils regardent actuellement, là c'est fort, franchement t'as une famille de ouf, tu te rajoutes 3 points. Malheureusement, non. Moi je l'ai beaucoup trop saoulé en fait du coup, avec la question d'avant, donc non. Si tu faisais partie de ceux qui n'aimaient pas les animés au début et qui maintenant aiment, tu t'enlèves 2 points. Si ils m'animaient forever, j'ai jamais changé d'avis, par contre ceux qui ont changé d'avis, bienvenue. Faut pas trop les exclure, y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Du coup ça fait de moi une imbécile. Est-ce que t'as déjà fait un test en ligne pour savoir quel personnage d'anime tu es ? Oui ? Bah tu te rajoutes un point. Non c'est classique. Hé j'ai fait tous les tests possibles inimaginables. Oui, c'est la base. Est-ce que t'as déjà acheté un produit alimentaire juste parce qu'il y avait des animés brandés dessus ? Genre par exemple un ramouné ou des ramen, j'en sais rien. Si c'est le cas, tu te rajoutes 2 points. Parmi tant d'autres. Voilà. Est-ce que t'as des vêtements qui ont des références animées ? Oui, 1 point. Une vidéo sur deux, j'ai un truc d'anime. La base. Si le pseudo que tu utilises le plus communément en ligne est en rapport avec le Japon ou les animés, tu te rajoutes 2 points. Non. Mademoiselle Soso, c'est très français. Après, la Okage du manga game, ça c'est juste un blase. Mais c'est pas mon pseudo. Donc non. Alors là, ça, ça me fait rire. Si t'es déjà parti jusqu'à t'embrouiller avec un de tes potes parce que vous étiez pas d'accord sur une scène d'un animé ou un animé en général, tu te rajoutes 3 points. On les connaît ces embrouilles. Pour l'anecdote, cette personne va se reconnaître si elle regarde la vidéo. Mais clairement, on en arrivait à un point avec ce pote-là où il est interdit de parler de ce sujet-là. Genre, ce débat-là, il est interdit entre nous. Ça peut briser notre amitié. Genre, vraiment. Si vous voulez tout savoir, c'est un débat sur la fin de Naruto. C'était insupportable. Vraiment, le sujet est interdit entre nous. Il n'y a pas de débat. On ne peut pas. On a déjà passé une heure à se hurler dessus. C'était très grave. Écoute bien. Si dans tes phrases normales, t'es capable de rajouter des « baaaka » ou des « soka », eh ben, tu t'enlèves 2 points. T'as ouf ou quoi ? T'as cru t'allait te rajouter ? Non, tu t'enlèves 2 points. Calme-toi, Mino. Ça va bien se passer. Mais par contre, non, je m'enlève pas 2 points. Je parle pas comme ça. Non. Moi, c'est la rue. C'est le bas du bloc. T'es pas « baaaka ». Non, non. Je fais pas du RP. Calmons-nous. Franchement, je vous respecte parce que moi, j'aurais la flemme. Si tu t'es déjà retapé une saison entière pour être prêt pour la saison 2 d'un animé, tu te rajoutes 2 points. Ah, 2 points parce que moi, j'ai une flemme incroyable de faire ça. Bah, exemple, je me suis déjà retapé tout Sakura Cardcaptor parce qu'il y avait la suite qui est arrivée. Ouais. La base, ouais. En Classico del Madrido, si t'as un waifu ou un Usbendo, tu rajoutes un point. Voilà, c'est classique. Mais du coup, si j'en ai 27 de Usbendo, est-ce que ça me rajoute 27 points ? Non. Bon, bah, je vais me faire foutre. Ne retenez pas du tout le chiffre que je viens de donner. Ok. Attention, si t'as déjà activé les notifications sur un compte d'info animé, genre un compte Twitter, un compte Instagram, tu te rajoutes 2 points. Je travaille avec une page d'info news animé manga. Si t'es pas abonné encore à Gak, mais qu'attends-tu ? Si t'as déjà regardé plus de 600 épisodes d'un seul animé, franchement, t'es chaud. Tu fais partie de l'élite avec moi, donc tu te rajoutes 3 points. Bah, si t'as déjà regardé One Piece ou Naruto, oui, du coup. Donc, oui, j'ai regardé les deux. Voilà. Et la petite question bonus, c'est pour flatter mon égo. Si je suis ton YouTubeur animé favori, tu te rajoutes un petit point. Ouais, le petit point bonus, le petit point bonus pour mon égo. Wesh, minot ! Vas-y, je vais te le donner, ce petit point. Enfin, je vais me le donner à moi-même. T'as fait plaisir. Si vous avez entre 20 et 30, c'est que vous avez vu pas mal de classiques. Vous commencez à avoir un panel de rêves assez intéressant. Mais bon, vous n'êtes pas spécialement incollable, quoi. Si t'as plus de 30, bah là, mec, t'es un king. T'as quand même pas mal de références animées. T'es quand même assez control freak sur les animés. Et ça se voit que tu kiffes ça. Moi, je pense que j'ai plus de 30, en vrai. Je suis pas d'accord. Minot, à quel moment ? Bon, j'ai eu 28. Mais c'est parce que ma mère ne regarde pas d'animé. Et parce que j'ai regardé au moins une seconde de Bokunopiko. C'est pas juste. C'est pas gentil. Donc, je me considère quand même comme l'élite. J'en ai rien à foutre. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Toujours un petit commentaire, avec ton score, bien évidemment, sur cette vidéo. De me follow sur tous mes réseaux sociaux. Follow-moi sur Insta, partout. Ça fera toujours plaisir. Rejoins le gang, la communauté, le cartel. Voilà. Bye bye, les Nakamas.